Bonjour chers camarades de classe, aujourd'hui je suis très ravie d'être là et de vous présenter un exposé qui parle du théâtre. Comme vous savez mes chers amis, le théâtre est un genre littéraire destiné à être joué dans un public. C'est l'art dramatique. Les romans et les nouvelles sont les genres qu'on lit seul. Les représentations théâtrales sont au contraire partagées par de nombreuses personnes dans les salles de théâtre le plus souvent. Les pièces de théâtre sont écrites par les dramaturges et sont généralement divisées en actes, eux-mêmes divisés en scènes. Les principaux éléments d'une pièce sont les personnages, les protagonistes et l'intrigue. Souvent les personnages s'opposent les uns aux autres. Par exemple, ils désirent le même trône, la même princesse ou le même trésor. L'intrigue est l'enchaînement des événements qui aboutissent à l'action finale ou des nouveaux. La structure du biais de théâtre. On peut considérer qu'il existe une structure spécifique au théâtre. D'abord, une pièce débute par une exposition et couvre une ou plusieurs scènes du premier acte. Le décor et les costumes sont les premiers éléments informatifs. Durant l'exposition, ces informations sont adressées aux particuliers, aux spectateurs, dans le but qu'ils comprennent mieux l'histoire qui va se jouer, les relations entre les personnages. Mais elle ne peut déballer ni les péripéties, ni le délouement. Deuxièmement, elle développe une intrigue associée à un nœud et des péripéties. Le nœud est un conflit, choix ou dilemme auquel est confronté un personnage ou un groupe. C'est là qu'interviennent les relations entre les personnages. Par exemple, les liens familiaux, psychologiques, sentiments ou le passé. Autour d'une œuvre, c'est la voir l'action. Enfin, elle se termine par un dénouement. Comme son nom l'indique, le dénouement symbolise la fin des intrigues. Dans la tragédie, la pièce se termine de manière funeste, généralement la mort, tandis que dans la comédie, il se termine de manière heureuse. Lorsque le rythme tombe, la pièce est définitivement terminée. Il y a trois types de pièces de théâtre. La tragédie est représentative de l'expression du XVIIe siècle. La composition est faite en cinq actes versifiques. Les personnages sont illustres, des rois réels ou mythiques. L'époque est historique, anti ou publique. L'espace est un pays lointain. Le tragique naît toujours dans conflit, liberté ou fatalité. Le dénouement est tragique et finit toujours sur la mort du protagoniste, toujours manipulé par des forces qui lèvent ou la dépassent, le temps, l'espace et la raison. Le deuxième type est la comédie. Elle est associée au XVIIe et au XVIIIe siècles. Les personnages sont de conditions sociales plus modestes que dans la tragédie. Souvent des bourgeois qui ont un métier. L'époque est contemporaine à celle de l'auteur. Le lieu est un intérieur bourgeois. Le comique provoque le rire en donnant au spectateur une supériorité sur un personnage comique, de situation, de gestes, de paroles et de caractère. L'intrigue soulève des problèmes sociaux ou culturels et lui donne l'humour et satirique. Le troisième type est le drame. Et c'est un concept développé par Victor Hugo en 1827 dans la préface de la pièce « Cranway ». L'effet dramatique ou le moment dramatique vise à émouvoir et à toucher le spectateur en faisant appel à sa sensibilité. L'expression est souvent des perspectives bourgeoises. Des personnages sont historiques. L'époque est antérieure à celle de l'auteur, mais limitée au temps moderne. Les lieux sont multiples et mélangent les décors intérieurs ou intimes et se contrastent avec la mâchure, les jardins et les espaces publics. La quatrième type est la tragique comédie. C'est une forme très théâtrale caractérisée par une action romanesque des personnages de haute extraction, un dénouement heureux et un refus des rêves. Le terme est apparu en France chez le dramaturge Robert Garnier vers la fin du 19e siècle. Le terme nous vient de Plot qui désire son amphitryon comme un tragique comédien au vers 59. Ce genre a connu un très grand succès en France dès les années 1619. À un moment où la tragédie est peu jouée et ne connaît pas encore son renouveau, la tragique comédie ne s'oppose pas totalement à la tragédie et n'est pas dénouée des rêves. Par exemple, le cycle, c'est une histoire qui est une tragique comédie. de la tragédie. de la tragédie. de la tragédie. de la tragédie.